Cette vidéo est garantie sans aucun spoiler sur l'attaque des titans, que ce soit sur la saison en cours ou sur les deux saisons précédentes. Toutes les quelques années, dans les mangas ou la japanimation, on a affaire à une oeuvre qui crée la surprise et sort du lot, au point où même des personnes qui ne s'intéressent normalement pas du tout à la culture japonaise en entendent parler et s'y intéressent à leur tour. Quand vous dessinez un manga ou que vous produisez un animé, ce phénomène de buzz c'est évidemment quelque chose de très recherché, voir son oeuvre devenir un succès international a fait la fortune d'un certain nombre de mangaka et c'est aujourd'hui un rêve pour de nombreux jeunes auteurs. Il y a maintenant 5 ans qu'est sorti l'animé L'attaque des titans et vous l'aurez compris, il s'agit d'un des exemples de ce phénomène de buzz que je viens de décrire. Il a réussi à lui seul à provoquer le succès international du manga dont il était adapté et il a fait la fortune de son auteur, Hajime Isayama. Alors que L'attaque des titans entame sa troisième saison sur le site de Wakanim, je me suis dit qu'il serait intéressant de revenir sur ce succès. Aujourd'hui dans cet épisode focus de Samba Manga, je vais vous expliquer pourquoi L'attaque des titans a connu une telle réussite. Et si vous n'avez toujours pas jeté un coup d'oeil à cet animé, je vais répondre pour vous à la seule question qui compte, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? L'attaque des titans, Attack on Titan ou Shingeki no Kyojin est un manga dessiné par Hajime Isayama depuis 2009. C'est le tout premier manga de ce jeune mangaka qui a commencé à être publié à seulement 21 ans. Si vous n'avez jamais entendu parler de l'attaque des titans, l'histoire se déroule dans un monde dans lequel l'humanité a été contrainte de s'enfermer derrière trois murs. Ces murs sont hauts de 50 mètres et servent à protéger l'humanité d'une menace à laquelle elle n'a pas pu faire face. Cette menace c'est l'apparition de titans, des créatures humanoïdes gigantesques et monstrueuses poussées par un seul instinct, celui de dévorer tous les êtres humains qu'ils voient. Alors que ces trois murs ont protégé l'humanité pendant près de 100 ans, un titan colossal, le plus grand jamais vu, apparaît un beau jour et crée une brèche dans un mur extérieur. Les autres titans s'y engouffrent alors et dévorent les habitants qui tentent tant bien que mal de s'enfuir. Cette scène cauchemardesque, c'est la scène d'ouverture de l'animé et du manga. On y suit Eren qui, avec ses deux amis d'enfance, Armin et Mikasa, va assister impuissant à l'attaque des titans. Ils vont alors chercher tous les trois à s'enfuir pour rejoindre le deuxième mur qui lui est toujours intact. Cette scène d'ouverture a eu un impact énorme lors de la sortie de l'animé en 2011. Le rythme du début de l'animé est absolument incroyable et l'invasion des titans est d'autant plus horrible qu'on ne sait strictement rien d'eux. La seule chose qui est très vite mise au clair, c'est le fait qu'ils ne veulent clairement pas du bien aux humains qui croisent leur passage. Le monde de l'attaque des titans est très mortel, les scènes de mort sont très présentes et certaines d'entre elles ont même dû être édulcorées lors du passage en animé. Si lors de sa sortie l'animé a énormément buzzé, beaucoup de gens l'ont aussi critiqué pour plusieurs raisons. Personnellement, quand j'ai découvert l'animé, j'ai été bluffé par l'univers de l'attaque des titans. Mais très vite, j'ai été dérangé par différents problèmes de narration. Pour les comprendre, il faut se tourner vers le manga. Comme je l'ai dit précédemment, l'attaque des titans a été publiée alors que son auteur n'avait que 21 ans. Il en ressort que son manga est marqué par plusieurs défauts, qui ressortent particulièrement dans les tout premiers volumes. On peut par exemple remarquer que la qualité des dessins dans les premiers chapitres n'est pas vraiment au rendez-vous. Hajime Isayama a un sens des proportions et de la perspective bien à lui. Ses traits sont plutôt grossiers et s'il fait apparaître beaucoup de personnages secondaires, il a du mal à les différencier physiquement les uns des autres. Dans certaines scènes du manga, on se retrouve littéralement avec plusieurs personnages qui ont exactement la même tête et la même coupe de cheveux. C'est plutôt gênant pour savoir qui parle, surtout si on ajoute que quasi tous les personnages portent le même uniforme de soldat. Si son style s'améliore au fur et à mesure des volumes qu'il dessine, de nouveaux problèmes apparaissent tout au long de l'histoire. Hajime Isayama adore créer de nouvelles intrigues et les laisser un long moment sans résolution. C'est quelque chose de particulièrement frustrant dont il faut être conscient dès le départ pour éviter d'être déçu. Si vous voulez connaître l'origine des titans, il faut s'accrocher parce qu'il n'a pas l'intention de lâcher le morceau avant un bon nombre de volumes. Malgré les défauts que je viens de citer, le manga a eu un succès énorme au Japon. Voyant ça, quand une adaptation en animé a été prévue, elle a été confiée à Tetsuro Araki, l'ancien réalisateur de Death Note. Le design des personnages a été revu avec notamment de plus gros contours et des traits plus forts pour leur donner des expressions plus graves. Les scènes d'action ont également été retravaillées avec de véritables chorégraphies pour les rendre moins confuses et pour coller avec la dynamique des combats très aériens du manga. Elles sont d'ailleurs très bien mises en valeur par une bande son très épique qui a été composée par Hiroyuki Sawano, connu pour son travail sur Blue Exorcist ou Kill la Kill. Si beaucoup de gens ont acclamé l'attaque des titans pour l'originalité de son univers, il faut savoir qu'il fait en réalité partie d'un genre du manga un peu méconnu du grand public mais tout sauf récent. L'attaque des titans est ce qu'on appelle un Sekai Kei. C'est un genre qui désigne les mangas qui présentent un univers où l'humanité a fait face à une forme d'apocalypse et se retrouve menacée d'extinction. C'est alors un jeune adolescent, en général en pleine crise existentielle, qui va devenir par la force des choses le seul espoir de sauver l'humanité. Quand il a créé l'attaque des titans, Hajime Isayama s'est en réalité inspiré d'un anime pionnier du Sekai Kei, l'anime Evangelion sorti à la fin de l'année 1995. Ce qui est intéressant dans les Sekai Kei, c'est le fait que le point de vue d'un adolescent pour faire face à une apocalypse crée un ensemble de questionnements sur la manière dont la société se construit et sur la condition même des êtres humains. Dans ce genre de manga, la source de l'apocalypse est en général mystérieuse, voire mystique. Il faut savoir que le Sekai Kei tire son origine d'événements un peu particuliers. A la fin des années 80, suite à l'effondrement d'une bulle immobilière, le Japon fait face à la crise économique la plus importante du pays depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Je vais pas rentrer dans les détails économiques, mais si vous voulez vous renseigner sur cette période, c'est ce qu'on appelle au Japon la décennie perdue. Le moral des japonais y est déjà au plus bas lorsque deux événements vont traumatiser l'opinion publique, en 1995. En janvier d'abord se déroule le tremblement de terre de Kobe. C'est l'un des tremblements de terre les plus intenses de la décennie et il frappera au beau milieu de la nuit, dans une zone où les tremblements de terre sont habituellement moins fréquents que dans le reste du Japon, conduisant à un terrible bilan de plus de 6000 morts et 40000 blessés. Et quelques mois plus tard, en mars, un attentat terroriste provoqué par une secte au sein même de Tokyo. Des membres de la secte Aum Shinrikyo relâcheront dans plusieurs rames du métro du gaz sarin, une substance neurotoxique très mortelle. Ce jour-là, 13 personnes seront tuées et plus de 5000 seront touchées, dont une partie gardera des séquelles neurologiques à vie. C'est le traumatisme qu'a causé ces deux événements qui a créé le genre du Sekai Kei au Japon. Les mangakas qui ont été choqués pendant cette période ressentiront un besoin fort de s'exprimer et utiliseront le biais du manga pour transmettre ce qu'ils ont eux-mêmes ressenti. Un traumatisme intense pour des événements inexplicables et incompréhensibles. Pour en revenir à l'attaque des titans, si cette idée de traumatisme est très présente tout au long de l'anime ou du manga, les questionnements philosophiques ont plutôt été délaissés au profit de l'action survoltée. Il y a tout de même eu un travail assez intéressant pour décrire les différentes factions qui sont nées lors de l'apparition des titans. Il existe au sein des murs différents groupes d'humains et chacun d'entre eux a ses propres motivations et objectifs. On les découvre tout au long de l'aventure et certains d'entre eux ont même été davantage explorés par d'autres mangakas qui ont créé des spin-off dans le même univers que l'attaque des titans. Tout ça nous ramène à la question que j'ai posée en tout début d'émission. Pour vous dire si l'attaque des titans vaut le coup que vous le regardiez, je vais faire une petite pirouette. Tout dépend de la manière dont vous accrochez à l'univers. Toute l'oeuvre d'Hajime Isayama est faite en fonction d'un principe très simple, que le spectateur accroche immédiatement à l'univers et qu'il ait envie de dévorer l'intégralité de l'histoire. Si vous jetez un coup d'oeil aux premiers épisodes de l'anime et que vous n'accrochez pas, vous saurez immédiatement que cet univers n'était tout simplement pas fait pour vous. Si tel est le cas, vous pourrez vous consoler en vous disant que Hajime Isayama n'est qu'au début de sa carrière. Il a d'autres projets pour après l'attaque des titans et personnellement, il me tarde de les découvrir. C'est déjà la fin de cet épisode de Samba Manga. Le sujet de cette émission m'a été suggéré dans les commentaires de la vidéo précédente par Chihuahua Productions. N'hésitez pas vous aussi à me proposer vos mangas et animés préférés en commentaire si vous voulez que j'en parle dans une prochaine vidéo. Je fais aussi gagner en ce moment des codes de découverte pour le catalogue du site Crunchyroll sur ma page Twitter. Je vous laisse regarder ça, le lien est comme d'habitude dans la description de la vidéo. Et pour vous donner un peu l'eau à la bouche, je peux vous dire qu'on se retrouve plus prochainement que vous ne le pensez pour un nouvel épisode de Samba Manga, cette fois-ci grand format. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Samba Manga Sous-titrage ST' 501